François Bon, les carnets, pour la proposition de l'atelier hebdo de dimanche à dimanche, je suis parti d'Annie Ernaud, un petit livre qui s'appelle « Regarde les lumières, mon amour », où Annie Ernaud tient un journal, mais c'est plus compliqué que ça, parce que, aujourd'hui, 22 janvier, vendredi 12 avril, chaque fois qu'elle va faire des courses, elle habite à la CRJ, une espèce de composant urbain, des endroits très, couche moyenne, plutôt chic, d'autres endroits, Saint-Ouen-la-Aumône, la cité des Brouillards, c'est beaucoup plus dur et pauvre, et puis CRJ, préfecture, une espèce de dalle moderniste, maintenant en voie de ghettoïsation, avec un gros centre commercial qui s'appelle Trois Fontaines, plusieurs étages, un toit en terrasse, et là, il y a Auchan, et elle, c'est sa position d'observatrice, chaque fois, d'écrire un rouage particulier du Auchan. Et moi, en présentant les vidéos, ce que je raconte, c'est que, à même époque, le livre date de 2012, moi c'était de 2013, quasiment jusqu'à 2019, j'ai fait cette expérience d'être prof titulaire, à 60 balais, tout d'un coup, tu es salarié. Robin Cher, prof d'écriture, dans une école nationale supérieure d'art, petite école, des promos, je ne sais plus combien, on était en fait 230 par là, dans cette école, mais souvent, tu avais 22 nationalités, 15 langues parlées, et cette spécificité d'être installé là, dans cette grande couronne parisienne, et ce que je disais, c'est en quoi j'avais énormément, un, travaillé, deux, reçu et appris, de cette notion de quitter la position d'observation pour entrer dans une pratique d'action. Et ça, évidemment, en littérature, on l'a découvert un petit peu sur le tard, et sans doute les pratiques artistiques, elles, là, avaient vraiment de l'avance, mais dans le concret, dans le quotidien, comment tu travailles avec les étudiants, étudiantes, pour accompagner, là, ce travail de recherche sur soi, qui passe par traverser une invention, où on en appelle au réel. Vous voyez comment je suis encore maladroit. Alors, les questions qui me reviennent, là, j'avais fait, on avait fait un genre de journée d'études, là, sur ces questions urbaines, et moi, j'avais fait une espèce de sample, ça s'appelle 33 fois la ville, 33 fois ce qu'ils inventent et déplacent. Alors, si vous allez sur Tiers Livres, et que dans la barre de recherche, là, en bas, vous mettez 33 fois, vous tomberez dessus directement, c'était prendre 33 exemples de projets, de travaux liés, là, par telle ou telle étudiante concernant la matière urbaine. Et puis, est-ce que ça pouvait se prolonger à l'infini ? Oui, j'ai même hésité, dans l'action, là, dans ces cinq ans, à me dire, est-ce qu'une de mes tâches, ça ne devrait pas être de faire un relevé ? Chaque semaine, ce que tu avais entendu, ce que tu avais vu, et faire des espèces de pitch, là, de ces énoncés de travaux. Et j'ai eu peur, en cours de route, que me mettre en position d'archiviste, ou là, pas d'espion, mais de collecteur, change ce rapport fondamental qui est beau en école d'art, y compris parce qu'il est collectif, de se mettre, là, tu te sépares de toi-même, dans le moment où tu entres, tu vas t'occuper de plein de trucs, de dossiers, tu vas faire des cours, tu vas avoir des entretiens individuels, tu vas faire des jurys, et tu te sépares de toi, et tu n'es plus qu'une sorte d'agent pour l'étudiant ou l'étudiante qui construit son propre dispositif autoréflexif. Tu m'aides à construire ce dispositif autoréflexif, et c'est eux qui inventent, ce n'est pas toi. C'est eux qui trouvent la solution, ce n'est pas toi. C'est pour ça aussi qu'au bout de 5 ans, j'ai senti vraiment comme une urgence de revenir à mon propre travail, de me réinvestir, cette sorte d'exosquelette. Alors évidemment, aujourd'hui, là, je pourrais avoir un truc qui serait, non pas 33, mais 333. Et aujourd'hui, j'en aurais besoin. Je m'assers beaucoup. Par exemple, qu'est-ce que j'ai gardé de ces trucs-là ? Par exemple, j'avais des tas de choses dans Ulysses, les thèmes des conversations, on faisait des résumés, etc. Puis à un moment donné, je me disais, non, ça, tu ne gardes pas, t'effaces. Tout ce que j'ai gardé, c'est par contre les mémoires. C'est en quatrième année, on présente pour le diplôme de cinquième année, mais on le faisait un peu en avance. Quelque chose de théorique, pas forcément, mais justement de réflexif, en lien avec l'ensemble des pratiques, ce n'était pas forcément du texte. Et ça, là, dans la armoire du garage, à côté, j'ai un coin où j'en ai une bonne dizaine. Et ça, c'est quelque chose à quoi je tiens. Je vais reprendre quelques-uns de ces 33. Pas tout, vous irez y voir. 1. De la tentative de faire décoller un cerf-volant de nuit d'un parking urbain enclavé et comme découpé entre les façades. De comment la vidéo de tout ça devient à son tour comme un cerf-volant à elle seule. Qu'est-ce que raconte le film qui en est issu ? Le geste, le contexte ? Ou ce que le geste change du contexte ? 2. Avec une traceuse de foot. Il ferme par une bande blanche certaines places d'un parking et les redessine. C'est un parking banal, sous une résidence. Sagement, les gens, alors, évitent de se garer sur les places fermées à la peinture. Encore plus sagement, ils n'osent pas se garer sur les places, prolongeant le parking avec ses bandes sur la pelouse mitée. Pourtant, il ne s'agit pas de travailler sur les règles sociales implicites de l'obéissance. Plutôt jouer de ces géométries en arrête de poisson, aller au bout de leur capacité d'abstraction in situ. 3. L'encre thermique d'un rouleau de tickets de caisse de supermarché s'efface peu à peu. Sur chacun de ces tickets, une question sur la ville, son rapport à nous-mêmes. Mais c'est provisoire. Dans quelques jours, elle aura disparu, la question. N'empêche qu'il vous a été donné le ticket, là, en pleine galerie commerciale. Il y a souvent eu, comme ça, des étudiants qui travaillaient sur ces questions de l'éphémère, de la non-trace. Et qu'est-ce que la contrainte de la non-trace changeait à ce que tu inscris et partages, là ? 5. Pas loin de chez elle, depuis cette élévation de Montreuil, on découvre tout un pan de l'intérieur du périphérique. Logement qui, au téléobjectif, semble comme à la verticale. Le soir, elle vient précisément au moment où les lumières s'allument. Chaque soir, un ordre différent, comme si, dans le film qui en résulte, la même image n'en finissait pas de se refaire. La même doigt, son exclusion de l'école, ce n'était pas tendre. C'est souvent les projets les plus atypiques. Il fallait se bagarrer. Il y a des choses douloureuses qui restent pour moi. Dans grand, comme notre plus grande salle à terre, une immense carte abstraite sur cette carte posée matériellement, comme autant de codes d'accès, des carnets de croquis, des appareils à diffuser, des vidéos, des tirages photographiques, des prélèvements matériels d'objets trouvés, des éditions textes ou textes et photos partant de formats minuscules à très grands, la ville est ainsi, dit-elle. Et donc, elle ne la recompose pas, propose seulement pour chaque point que chacun va s'inventer dans son trajet sur la carte, la rencontre avec ses éléments composites dont aucun ne prétend représenter la ville en entier. Ainsi, du site internet qu'il constitue, dans cette carte, est la page ou l'expérience interactive d'accès. Un truc formidable. Six, il avait fait le voyage de Paris à Tokyo. La distance est de 9723 kilomètres. Il a décidé d'intervenir 9723 fois sur sa toile. Elle ne sera alors non pas comme ce voyage, puisqu'elle ne le représente pas, mais l'inscription mentale de la distance qui sépare une ville de l'autre. Sept, on connaît à Cergy cet escalier qui permet d'accéder au grand toit en terrasse du centre commercial parce que des associations d'entraide ont leur siège là. C'était une idée des concepteurs. Il vient chaque matin à l'heure du lever du jour photographier le lever du soleil sur le béton blafard, immeuable. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ou plutôt, qu'est-ce que ça nous dit en plus ? Huit, chaque matin de cette période, pendant trois mois, il vient avec un caddie dans le sous-sol du centre commercial choisir des cartons, ceux qui meublent les bennes d'évacuation, recyclage. Rapidement, ceux qu'il croise considèrent qu'il est un employé comme eux à cette heure-là, mais qui l'emploie et pour quelles tâches ça ne tracasse personne. Plusieurs fois, c'est de préférence à lui que s'adressent les égarés. Avec ce qu'il accumule, il construit un jardin de carton. Il pousse quoi dans un tel jardin, sinon encore les signes de la ville ? Et que nous dit alors de nous-mêmes la ville non pas que nous construisons et étouffons de notre consommation, mais qui naît comme de son propre terreau ? Neuf, il a soigneusement identifié dans une portion de quartier toutes les signalétiques que de dangers. Il les a refaites le plus exactement possible, puis a recouvertes les anciennes par les nouvelles. Simplement, l'icône représentant le danger signalé n'est plus exactement la même. Et certains des dangers, soit bien banals, soit imaginaires. Qu'est-ce qui bascule de la ville, de l'image qu'elle souhaite nous donner d'elle ? Dix, ils viennent d'arriver ici depuis des régions différentes. L'une vient d'un pays de mer, les autres non. Alors, elle leur a proposé d'aller voir la mer, non pas la sienne donc. Ils se sont demandé qu'elle était depuis ici, dans la ville, le bord de mer le plus proche. Ils sont partis à pied, vers ce point, de suite, sans préparation, comme ça, dans le milieu de la nuit, en allant droit, tout droit, le plus droit possible. Chemin d'ici à la plage, disent-ils, en tête de ce film maladroit, sautant, obscur, qu'ils ont montré des premières 24 heures de ce voyage. Une traversée de toutes les franges arbitraires de la ville. Une échappatoire de la ville qui voudrait s'extraire d'elle-même et respirer. Et si la ville est la somme de tous les films qu'on en a fait, pourquoi cela n'en serait-il pas l'emblème parmi tous les autres pièces nécessaires aussi, irréductibles ? Onze, ça a failli mal tourner. Leur idée, à elle-quatre, c'était de prendre la totalité de ces minuscules crayons mis à la disposition des clients du grand Ikea pour cocher leurs achats. Avec tous ces crayons, et toujours à elle-quatre, sur une très grande feuille, elles dessineraient jusqu'à usure complète de tous les crayons et qu'il n'y ait plus que leurs doigts, leurs ongles pour transformer le graphite déposé. Elles ont en leur possession plus de quatre cents crayons quand les vigiles les interpellent. Leur histoire est trop bizarre, elles ont l'air plus allumées que dangereuses, les vigiles finissent par les expulser sans appeler la police, mais téléphonent à l'école. Alors, il aurait ressemblé à quoi ? Ce grand dessin où se serait épuisé l'Ikea plutôt que de tout cocher pour acheter. 12. Autre histoire d'Ikea, à la fois ratée et plus réussie. Elle demande l'autorisation de tourner son film dans le grand magasin. Elle serait dans telle ou telle fausse chambre sans cloison, telle ou telle fausse cuisine sans cloison, telle ou telle douche pour de faux. Toutes les grandes scènes de cinéphiles qu'elle porte avec des colères, des jalousies, des violences, des douceurs, des inventions, elle les diffusera en off et sera ici dans l'Ikea un personnage qui s'en rejoue la scène, ici dans le lieu le plus obscène déballage de l'intimité normalisée. Il lui refuse l'autorisation. Alors elle achète tout. Elle a 15 jours pour se faire rembourser son achat si pas satisfait. Donc 15 jours pour réussir son film. Elle l'installe dans un studio neutre. Nous on ne verra que l'appartement où tout, la table, les chaises, la douche, la cuisine, la chambre, le salon sont normalisés. Ikea n'a pas voulu lui donner l'autorisation de tournage. Elle a fauché toutes les étiquettes et les laisse visibles à l'image. Les verres couverts napperont accessoires sont aussi Ikea et ça se voit. Pour une des rares fois à ma connaissance en trois ans sur un défi aussi radicalement urbain, elle obtient les félicitations du jury. Et même, si vous allez voir l'article, il y a un petit lien et le lien envoie toujours sur ce film, justement. 13, c'est un garage sur la Nationale 20 au sud de Paris. Il s'est construit par l'aventure même de la vieille Nationale au temps de la splendeur automobile et puis, progressivement, s'est endormie. La Nationale est devenue quatre voies, l'ignore. Ses grands-parents y ont toujours habité. Enfance, c'était un terrain de jeu, d'exploration, d'imagination. Depuis quelques années, le garage a fermé, mais les grands-parents l'habitent encore, sous les verrières en ondulés translucides, la poussière a recouvert les établis, le compresseur, les boîtes de bougies et le mur avec les clés à pipe classées par ordre. En septembre dernier, le garage a été démoli. Du mois d'octobre qui précède au mois de juin suivant, elle apporte à l'école presque la totalité de ses objets, du plus minuscule au plus massif, le pont élévateur et les moules en résine blanche, manomètre, jante. Nous sommes nombreux à lui demander l'autorisation de récupérer, voire de racheter une bricole. Elle refuse systématiquement. Les 360 et quelques objets moulés sont rapportés dans le lieu pour y être avalés par les démolisseurs. Pour son diplôme, rien qu'un garage blanc, garage fantôme, elle ait quelques archives, livres de comptabilité, factures, carnets, cartes postales épinglées, elles aussi moulées dans du verre, j'oublie, de chaque liquide, huile de vidange compris, chaque matière, chaque trace, elle a fait par cryogénie ou autre technique une réduction en poussière. Si l'ensemble des minuscules tubes accueillant ces couleurs à l'entrée du monde blanc reconstitue tout le spectre d'un arc-en-ciel démultiplié, est-ce que ce n'est pas une allégorie de notre histoire commune ? Diplôme sec, comme on dit, en jargon d'école, ni mention, ni félicitation. Il passe une journée dans son quartier avec un pot de peinture troué, puis photographie du plus haut possible la carte que représente sa déambulation. Au lieu d'attente, de plus grosses tâches. Elle passe dans cette rue chaque jour pour aller prendre le métro. Les 80 pages de son livre, 80 fois s'imposait sur le même trajet du quotidien, à peine 200 mètres, une action différente. compter les pas, compter les gens, tel signe, relever les plaques d'immatriculation, bref, hommage aux tentatives d'épuisement de Pérec, ou perdre un objet, vérifier le lendemain s'il est parti ou resté, ou au contraire ramasser tel objet, ou inscrire quelque chose et le cacher, ou marcher trois pas en arrière et voir ce que ça dérange, ou saluer de la tête quiconque on croise avoue la suite 80 fois. Incroyable. 16. Il a perdu son père à 11 ans. Les images s'effacent. Souvenir de la fois où le père l'avait emmené sur la tombe de Jim Morrison. L'adolescence est instable. Il y a les nuits, il y a les produits. Et puis un jour, il y a construire la fausse tombe en plâtre, ferraille et carton, un objet brutal qui n'est même pas une boîte. Rien qu'une tombe, comme au concours d'entrée, on voit tellement de têtes de mort. Quand il comprend que la tombe renoue par-dessus toutes ces années, avec le père disparu, il décide de devenir sculpteur, plaque tout et rentre à l'école. Ainsi va se refaire sa biographie en allant prélever à même la peau de la ville, là où ça s'est passé, loin, banlieue sud, ce qui n'en est même pas le témoin. Un musée hétéroclite de ciment, plastique, ferraille, s'accumule. Ici, il est à nouveau tordu, amplifié, remodelé. Les personnages resteront invisibles, lui seul laissés. La carte refabriquée qu'il présente, qui n'est pas une carte de la ville, une de ses cartes héritées de la France coloniale, prélevée dans la benne de l'école primaire, où il allait, ne précise aucune géographie, sinon que la ville, ainsi reconstituée, quand bien même indéchiffrable, est une carte. Ainsi, un diplôme d'État dans une école supérieure va-t-il valider un protocole selon lequel tout ce qu'il y présente a d'abord sur les chantiers au coin des rues été volé ou démonté. Ça aurait changé quoi pour les mêmes objets qu'il ne le soit pas ? Juste dans le mot stèle, puisqu'il appelle ainsi ses sculptures. 17. Quand le parking est public, sous l'école, qui ressemble à tous les parkings, il projette des vidéos faites au même endroit le jour précédent. Seulement projetées au même endroit, sur le lieu même qu'elles représentent, il y a deux vidéos faites dans les mêmes conditions à quelques mètres de distance. C'est d'autant plus indiscernable que projetées sur ce qu'elles filment, c'est seulement votre ombre lorsque vous passez qui dérange la représentation. L'architecture la plus normalisée et encore, le groupe Vinci y passe des chants d'oiseaux enregistrés en boucle pour tranquilliser le passant. Devient construction fantasmagorique comme dans l'étoile de Sainte-Ré-Dame. Les éclairagistes et scénographes en connaissent les techniques. C'est bien pour les sons et lumières ou les défilés de mode, mais n'interroge pas pour autant notre relation directe à ce que nous traversons. Et pourtant, il fout la trouille maintenant le parking, d'autant plus qu'on ne sait pas pourquoi, devenu œuvre lui-même et vous dedans. Je vais en sauter un petit peu et maintenant, je regrette de ne pas en avoir fait le relevé intégral. Les catacombes, les tags. 29. Sang-Yu est coréenne. Avoir un visa pour étudier en France suppose tout un ensemble de formalités absurdes, lourdes, dans un contexte de mépris affirmé. Nos étudiants asiatiques mettent souvent près d'un an pour obtenir leur titre de séjour. Alors elle raconte ça, l'imprime, le met dans un petit panier avec aussi des bonbons et tous les matins, depuis septembre dernier, elle revient dans la file à six heures du matin, distribue son petit imprimé et demande aux gens leur propre histoire avec l'administration. Chaque matin, le petit imprimé a grossi. Plusieurs fois, son identité est contrôlée. Alors elle écrit à la préfecture que sa présence est justifiée parce que voilà, elle construit à l'école une chaise de 200 places parce qu'elle estime injuste que chaque matin, 200 personnes attendent de 6 heures à 9 heures du matin en plein vent. La lettre-réponse de la préfecture expose que la chaise de 200 places n'est pas une bonne idée en termes de sécurité. C'est un morceau d'anthologie et elle le présentera aussi à son diplôme. Une des plus belles choses que j'ai vues dans cette école 30, j'ai vu tant de choses belles, celles qui réfugiaient politiques à elles-mêmes, continue depuis 5 ans de vraies comme bénévoles dans les foyers de migrants ou de rétention de migrants. Dans celui-ci, un foyer pour personnes âgées ni perspectives de jamais repartir nulle part. Elle photographie l'intérieur des chambres. C'est émouvant, mais d'autres l'ont fait avant elle. Par contre, elle photographie une à une les 120 portes avec juste le numéro, quelques tâches de l'usure, parfois un nom, une image, un graffiti. Et c'est 120 portes, grandeur nature, mises ensemble dans la salle blanche, en voilà d'une cathédrale. Et celle, 31, et celle qui explore de la capitale jusqu'à un bled de fond de campagne où les maisons de retraite sont moins chères, une anabase où la ville elle-même se reconfigure en ville de plus en plus petite au long de la route. Tout au bout, la vieille personne qu'on ne visitera même pas parce que ce dont elle se souvient, c'est comment cette grand-mère vous excluait. À chaque panneau d'agglomération, des villes connues, même si on n'y est pas allées, puis des villes qui ne vous disent rien du tout, enfin, villages et hameaux. Elle fait arrêter la voiture empruntée à sa mère que conduit son copain et fait exactement la même photo du panneau. Le mot sur le panneau, le fragment du monde entreaperçu depuis la route. on en parle. 32, avant-dernier. Elle entre chez les médecins du quartier, photographie les œuvres ornant la salle d'attente. Quand elle est en face du médecin, elle annonce « Je ne suis pas malade, mais je souhaite savoir comment vous choisissez les œuvres qui ornent votre salle d'attente. » Leurs réponses accompagneront les photographies et reproductions. Elle paye la consultation au prix normal, le propose et très peu de médecins refusent. La même s'adresse à l'UNESCO, demande l'accès à la liste des sites auxquels, ces dernières années, l'UNESCO a refusé d'être classé patrimoine mondial de l'humanité. L'UNESCO, qui publie la liste des sites classés patrimoine mondial de l'humanité, lui refuse la liste des sites auxquels elle a refusé ce statut. Depuis, elle enregistre des témoignages audios de proches d'artistes de rencontres où chacun expose quel site lui, il choisirait et pourquoi. La même constate que la photographie du ciel vue de sa fenêtre chaque matin lui rappelle la couleur du paquet de gauloises bleues qui est un souvenir familial d'enfance. Elle fait développer la photographie de ce ciel bleu, un simple rectangle bleu uni, dans 20 officines d'impression et reproduction de son quartier. Aucun des 20 rectangles bleus imprimés qu'elle expose n'a la même nuance. La nuance précise de son souvenir. Elle en a fait bien d'autres. Acheter systématiquement sur eBay les objets d'usages inconnus ramasser dans la rue un vieux pull délabré, le porter au pressing, le rapporter au même endroit le lendemain, tout propre, dans sa belle housse de plastique. Dans son quartier encore, entrer partout là où elle n'a rien à faire, dire aux gens « Je rentre ici parce que je n'ai rien à y faire. Puis-je prendre une photographie ? » Et la ville soudain qui semble retourner comme un gant. Dans son ordinateur, dans son carnet, plus de 25 protocoles du même type. Elle ne s'était jamais donné la peine de les rassembler. « Mon écriture est toute simple, dit-elle, pour se justifier. » 33. Dernier. « Je ne l'ai pas perdu. Régulièrement, un petit signe sur Facebook. Mais de lui, plus rien. Ça a toujours été comme ça pendant toute une année qu'on s'est croisés quand même. La première fois en atelier d'écriture intenable. Comme si c'était toujours à moi d'avoir balayé ce « je ne sais pas écrire » parce que de toute façon, il avait à dire. Il n'est pas venu systématiquement. Je lui ai mis les crédits quand même, tout simplement pour eux, les textes. Je les ai là dans un dossier de l'ordinateur. Celui où il revient dans la galerie commerciale et passe vite à cause d'un copain amputé qui traîne. Des instants sur un de ces terrains de foot improvisés sous les immeubles. Des éléments biographiques. La mère qui décède alors qu'il est au lycée. Les deux petites sœurs qu'il continue d'emmener régulièrement au cimetière. Le lycée pro et la crise qui s'ensuit à lui de le raconter un jour. Quand ? Il doit gagner des sous pour lui et les petites sœurs. Se fait embaucher dans un café Internet, pas dans le 9-3, vers Gare de l'Est. Il présente bien, Jean-Joseph. En informatique, il devient vite débrouillard. Sa copine de l'époque lui dit qu'il dessine bien. C'est son repli intérieur, sa paix, son invention. Pourquoi tu ne te présentes pas en école d'art ? En jury de recrutement, c'est notre boulot de repérer les étoiles filantes. Il a tenu jusqu'à ce début de quatrième année, à arracher bellement son diplôme de licence. L'art de Jean-Joseph, comment représentez-vous un immeuble démoli ? Eh bien, lui, il photographie simplement le terrain vide. Un terrain vague de banlieue, mais vous, ces 15 ans de votre vie et toute l'enfance, plus la mer qu'on emmène avec vous et les deux petites sœurs. Pour son diplôme, je les revois, les images, une toute petite poignée d'images sur le mur blanc. Le défi de proclamer qu'on n'affichera rien d'autre. Avec l'école, ils ont eu la possibilité d'un voyage en Chine et lui, par les mains vides, avec juste cette photo du terrain rasé. Là-bas, à Pékin, c'est ce qu'il proposera dans l'expo, la photo posée par terre, rien d'autre. Dans un centre commercial, il achètera un sac de supermarché, elle remplira de cadeaux pour les deux sœurs, pour son père, pour des amis, un plein sac. Je le sais parce que c'est l'autre élément du diplôme. Un tissu carré posé par terre et là-dessus, ce qu'il avait emporté en Chine. Son passeport, une brosse à dents, un slip, deux paires de chaussettes, un t-shirt de rechange, un livre pour l'avion, l'art contextuel de Paul Arden. Tiens, et la photographie du même tissu mais avec tout ce qu'il y avait dans le sac de supermarché, les cadeaux rapportés. C'est ce qu'il voulait. S'il allait à l'autre bout du monde, que ce qui signifie là-bas soit juste le terrain vide. Cette année, à peine si on l'a revu à l'école. Il m'a montré une autre pièce de ce qu'il considérait comme sa démarche d'art. Dans le RER A, qui emmène de Nanterre à Cergy, souvent un vieil homme et une jeune femme, sourd ou qui prétendent l'être, déposent sur les sièges un petit carton qu'ils reprennent deux minutes d'indifférence générale plus tard. tout le temps de sa scolarité à l'École Nationale Supérieure d'Art. Jean-Joseph a systématiquement racheté ces bouts de carton un par un, deux euros. Ils sont de toutes les couleurs, en plusieurs langues, dans tous les états d'usure et posent toujours une seule question, celle de la survie. Ce matin-là, Jean-Joseph m'a dit qu'il avait pris un petit boulot et qu'il n'avait plus besoin de l'école. Je lui ai répondu « C'est nous et l'école qui avons besoin de toi. » C'était notre dernière conversation. Sauf que, vous savez ce qu'il est devenu depuis ? Il a inventé une ligne de caleçons et Jean-Joseph, il défonce la barraque avec ses caleçons. Mais moi, je retiens plus de l'école ces diplômes qui ont été refusés que finalement, non, j'arrête. À demain.